Allô, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Et que vous allez bien aussi. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, on va faire un cours de biologie moléculaire qui est la transcription et la traduction. Normalement, vous avez déjà dû avoir des petites notions au lycée, notamment si vous avez fait la spécialité SVT. Donc, ça va être le dernier cours que je vais faire avec vous pour cette pré-rentrée. Et si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas à me les poser dans la discussion et j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, on va faire le sommaire. Donc, on va d'abord étudier la transcription et ensuite, on fera la traduction. En dessous, je vous ai mis un lien où vous allez avoir une vidéo de la transcription qui, je trouve, est très bien expliquée par une étudiante. Et si, enfin, vous pourrez retrouver le lien sur le diapo. On va commencer donc par la transcription. Si je vais trop vite aussi, au niveau des diapos, n'hésitez pas à me le dire et je ralentirai mon rythme. Ou si je parle trop vite aussi. Donc, la transcription, c'est la première étape de l'expression génique. On le voit à côté sur le schéma. Il y a d'abord le gène, donc l'ADN, enfin dans l'ADN. Et il y a ensuite l'étape de la transcription pour que le gène devienne un ARN messager. Et donc, elle est réalisée dans le noyau. Ici, on le voit, ADN, la transcription et l'ARN messager. Que se passe-t-il au cours de la transcription ? Un gène est copié en ARN par l'ARN polymérase. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure du cours. Avec d'autres notions assez importantes. Et je vous dirai que de toute façon, les notions sont importantes. Déjà, je voudrais faire un rappel pour ceux qui étaient notamment peut-être en SVT l'année dernière et l'année d'avant. Donc, la composition des bases avant la transcription. L'ADN a des bases d'adénine, de thymine, de cytosine et de guanine. Il me semble que c'est ça les noms. Et ARN, c'est juste qu'à la place du T, c'est de l'uracile. Donc ça, ça va être très très important à retenir pour la suite. En introduction. Alors, le génome humain possède entre 20 000 et 23 000 gènes. L'expression des gènes donne les caractéristiques physiques et fonctionnelles aux cellules du corps. Donc, il y a besoin d'un contrôle régulier de l'expression des gènes pour être sûr qu'il n'y ait pas de mutations, par exemple, qui pourraient jouer sur la caractéristique physique et fonctionnelle des cellules. Alors, qu'est-ce qu'un gène ? Un gène, c'est une séquence d'ADN qui est orientée de 5 primes en 3 primes. Ça, c'est très important à retenir parce qu'on va voir que tous les brins ne sont pas orientés de 5 primes en 3 primes, mais parfois, c'est l'inverse. Il est composé de séquences codantes. Donc, les séquences codantes, ce sont les exons. C'est ce qu'on retrouve ici, là, les carrés, enfin les rectangles plutôt. Et des séquences non codantes, ce sont les introns, donc qui sont ici. Les introns, ils ne vont pas forcément nous intéresser. On va voir qu'après, on va les enlever. Il y a aussi des séquences régulatrices. Donc, ça, on va voir aussi à quoi est-ce que ça sert. En 5 primes, il y a la région promotrice. On la voit juste ici. Donc, la région promotrice, c'est là où va venir se fixer l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, on se souvient que c'est ce qui va permettre de passer de l'ADN à l'ARN messager. La transcription débute au premier exemple. Donc, on le voit là, site de début de la transcription. Ici, l'ARN messager est fabriqué par copie de l'ADN jusqu'au site de terminaison de la transcription. Donc, de là au site de terminaison de la transcription, ici, tout le long, l'ARN messager va être fabriqué. Est-ce que tu pourrais réexpliquer 5 primes et 3 primes ? En fait, 5 primes et 3 primes, on le voit juste ici. C'est juste l'orientation de l'ADN. Je vais mieux vous expliquer après quand on verra les différentes orientations avec le 3 primes de l'autre côté et le 5 primes de l'autre côté. Mais voilà. En fait, c'est juste le sens dans lequel va être fabriqué l'ARN messager. Donc là, je voulais juste vous montrer un schéma assez simple. On a le sens de la transcription, donc l'ADN, avec le brin qui n'est pas transcrit, donc le brin qui va rester intact. Et le brin, par contre, qui va servir pour transcrire l'ARN messager. Donc, ici, on a l'ARN pré-messager. On va voir que c'est la même chose qu'ARN messager, mais pré-messager, c'est avant la maturation. On a l'ADN polymérase qui va venir faire son travail en ajoutant, par exemple, un G devant un C. En fait, les règles, c'est un C devant un G, un G devant un C, un A devant un T. Et on se souvient que pour l'ARN messager, il n'y a plus de T. Donc, ça va être un U devant un A. Et les ribonucléotides, on va les voir plus tard. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'ARN pré-messager, donc ça s'appelle aussi ARN primaire, c'est un ARN messager immature. Donc, on va voir comment est-ce qu'il peut passer de l'ARN pré-messager à de l'ARN messager. Donc, comment se passe la maturation ? Il y a trois étapes, mais on pourrait en rajouter une quatrième qu'on va voir juste après, qui s'appelle l'édition. Et je pense que c'est important de la retenir aussi. Donc, il y a l'excision des introns. Je vous ai dit que tout à l'heure que les introns n'allaient pas nous servir dans cet ADN et que finalement, ils rajoutent de la distance pour l'ARN pour rien. Donc, on va venir les enlever. Il y a l'ajout d'une coiffe en 5 primes et l'ajout d'une Q poly A en 3 primes. Les parties qui vont être transcrites en ARN messager, ce sont les cadres de lecture. Donc, il y a le site d'initiation de la traduction. Donc là, ça va commencer ici. Ça s'appelle de la traduction, mais c'est de la transcription au final parce que ça va être de l'ARN messager. Et donc, il y a cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là jusqu'au site de terminaison de la traduction. Il commence au site d'initiation de la traduction et se termine au site de terminaison de la traduction. Ça, ça va être un point très important à ne surtout pas confondre avec l'ARN polymérase de type 3. Donc là, dans les cellules eukaryotes, donc là où il y a un noyau puisque la transcription se fait dans le noyau, c'est l'ARN polymérase de type 2. Donc, c'est l'enzyme qui réalise la transcription des ARN messagers. Donc, c'est elle qui va faire le travail de passer de l'ADN à l'ARN messager. Lors de la... Donc là, on va voir la préinitialisation de la transcription. Lors de la préinitialisation... Alors, je décale juste ça. L'ARN polymérase de type 2 se fixe en amont du gène, donc en 5 primes au niveau de la région promotrice. Ça... Oui, je finis juste cette phrase-là et je remets le diapo d'avant. Donc, il y a la 5 primes. Il va y avoir... Je vais remettre les schémas d'avant qui m'intéressaient. Voilà. Il y a la région promotrice. Il va y avoir l'ARN polymérase qui va venir se fixer ici. On va voir comment. Pour pouvoir continuer son travail. Donc, c'était cette diapo-là que tu voulais. Un tronc, en fait, c'est juste des parties qu'on va retrouver dans l'ADN. Des parties qu'on va retrouver dans l'ADN, mais qui ne vont pas nous servir. Au final, on va voir qu'on va les enlever exprès parce qu'elles gènent un peu la transcription. Et l'étape de quoi, par contre, c'est ça que je n'ai pas compris. C'est quelle étape que tu ne comprends pas ? Sinon, après, la maturation, on va la revoir. Là, je n'ai pas assez vite fait parce que ce n'est qu'une introduction, entre guillemets, à la maturation. Les boîtes TATA. Donc, nous, on va plus se concentrer sur les boîtes TATA parce que ce sont la majorité. Il y a aussi... Ça, justement, on va en reparler après. On va juste voir que les introns, ils vont être supprimés. et CAAT. Donc, ça, ce sont des facteurs de transcription qui vont venir signaler les sites d'initiation de la transcription. Donc, en fait, grâce à eux... Donc là, on voit, par exemple, qu'il y a CAAT. Là, il y a GC. Et là, il y a TATA. Donc, ça, en fait, ils vont venir dire, c'est bon, on peut commencer la transcription. Ces facteurs de transcription, on les appelle TF2. Donc là, on va voir que je vais... que je vais les... Je vais employer ça après. Non, mais c'est... Pardon, je me suis trompée. Ça, ce ne sont pas les facteurs de transcription. Ils vont juste envoyer un signal et des facteurs de transcription. Par contre, eux vont venir, comme c'est écrit, reconnaître ce signal pour pouvoir dire, on peut commencer la transcription. Désolée. Et donc, c'est à 30 paires de bases de la boîte que débute la transcription. Donc là, à partir du signal, à partir du moment où le TF2 a dit, c'est bon, on peut commencer la transcription, 30 paires de bases après, débute la transcription. Le premier facteur de transcription à intervenir reconnaît spécifiquement la boîte, la TATA Box du promoteur. Ce sont des régions riches en répétition. Donc, comme je vous disais, la boîte TATA, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver le plus courant. Donc là, en fait, c'est le schéma de la vidéo du lien que je vous ai mis au début. Je vais reprendre ça et puis après, vous pourrez aller voir la vidéo si vous le souhaitez de votre côté pour qu'elle vous donne ses explications. Donc là, on voit qu'on a la boîte TATA. Donc, c'est juste TA, TA. Et que donc, le brin matrice, lui, a la complémentarité avec de l'adénine, de la timine, de l'adénine et de la timine. Je vous ai parlé tout à l'heure de 5 primes et de 3 primes. Donc, je vous ai dit que le brin codant, lui, est en 5 primes, 3 primes. Par contre, le brin qui va venir être transcrit, qui va aider à la transcription, qui va être le modèle de transcription de l'ARN messager, lui, va être orienté en 3 primes, 5 primes. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Donc, TBB, il va venir reconnaître la boîte TATA et CILIER. Donc, il y a la TBB qui va venir entourer, comme on le voit, la boîte TATA avec ses paires complémentaires et qui va venir recruter le facteur de transcription, qui est juste ici. Et donc, l'assemblage... Mince, désolée. L'assemblage des facteurs de transcription, ça va être le complexe de préinitiation de la transcription. Donc, en fait, tous les TF qu'on va retrouver, tout ce qui va servir en amont à l'ARN messager, ça va être des complexes de préinitiation de la transcription. Donc là, je vous ai remis le même schéma que tout à l'heure. L'ARN polymérase 2, qu'on retrouve juste ici. Donc, c'est celle qui va venir transcrire l'ADN en ARN messager. Elle va venir se fixer sur le complexe de préinitiation, donc TF2, avec tous les autres facteurs de transcription. Et donc là, il va y avoir d'autres facteurs généraux de la transcription qui vont être recrutés. Et tout ça, ça va former le complexe d'initiation. Donc, pour débuter la transcription, on retrouve deux activités enzymatiques qui sont faites par le complexe. Donc, il y a d'abord l'activité hélicase, qui va permettre d'ouvrir la double hélice d'ADN sur un court segment. Donc, en fait, ça va être le segment qui va être transcrit. Ici, on va l'ouvrir pour pouvoir faire passer l'ARN polymérase et qu'elle puisse transcrire un ARN messager. Et il y a l'activité kinase qui va permettre l'activation de l'ARN polymérase pour qu'elle puisse faire son activité correctement. Enfin, pour qu'elle puisse simplement démarrer la transcription. Alors, le rôle du complexe d'initiation de la transcription. Le complexe d'initiation va venir positionner l'ARN polymérase 2 sur le promoteur. On l'a vu juste avant, elle va venir se fixer sur l'OTF2. Il va venir séparer de l'ADN, comme on a vu juste avant, pour que l'ARN polymérase puisse créer un ARN messager. Et il va venir activer l'ARN polymérase 2, ce qu'on a vu aussi juste avant. Et à partir de ce moment-là, la synthèse de l'ARN peut commencer. On va passer à l'élongation et la terminaison de la transcription. Donc, le complexe d'élongation, c'est quand l'ARN polymérase progresse le long de la double hélice d'ADN. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle progresse, il va y avoir, comme on le voit juste ici, orienté en 5'3'. Donc, comme le brin codant, il va y avoir... En fait, il faut écarter pour qu'on puisse construire cet ARN messager. Et c'est l'ARN polymérase qui va venir le construire. Donc, elle sépare les deux brins, comme ce qu'on a vu. Elle va venir parcourir le brin matrice dans le sens 3'5'. Brin matrice, c'est bien celui qui est orienté en 3'5'. Et elle va venir allonger l'ARN dans le sens 5'3', donc à l'inverse du brin matrice. Donc là et là. En ajoutant des nucléotides triphosphates à l'extrémité 3'. Donc, en fait, ça va être... C, par exemple, le C, le A, le U ou le G. Je voulais juste vous remontrer un truc. Là, ici, on voit bien du coup la différence. Donc là, c'est le A. Là, c'est le U. Et donc, en face du U, il y a le A. En face du A, il y a le T. En face du G, il y a le C. Et en face du C, il y a le G. Je voulais vraiment que vous compreniez bien ça, parce que c'est très, très important à retenir. La terminaison. Donc ça, ça va être à la fin de la transcription. Donc, elle est réalisée quand la formation de liaisons phosphodiésteres, donc ça, c'est ce qu'il va y avoir entre les nucléotides, donc entre le A, entre le U, entre le C et entre les G, va cesser. Donc, il ne va plus y avoir de ces liaisons et que le complexe d'élongation va venir se séparer et partir, en fait, du brin. Donc, il va y avoir un détachement de l'ARN polymérase, parce qu'elle a fini son travail. Pourquoi les 5 primes et 3 primes ne sont pas placés au même endroit sur tous les brins ? Alors, je t'avouerai que je n'ai pas d'explication, mais que c'est quand même ça, en fait, c'est l'orientation de l'ADN. Je ne sais même pas s'il y a une explication. Euh... Moi, je pense, après, c'est une hypothèse, que c'est parce que, de ce côté-là, en fait, quand le brin va mettre ses nucléotides en bas, ça va être de 5 primes à 3 primes, et quand c'est de 3 primes à 5 primes, par contre, c'est quand les nucléotides vont être placés vers le haut. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres explications. Je pourrais regarder sur Internet et pourquoi pas te retenir au courant, mais... Voilà. Voilà. L'ARN prémessager va venir quitter le brin matrice d'ADN. C'est vrai que, depuis le début, je dis toujours ARN messager, mais il y a la maturation après, comme on va le voir. Et il y a le rassemblement des deux brins de la molécule d'ADN. Donc, ils vont venir se refixer entre... On le voit ici. Là, ici, c'est ce qui... Ça, c'est l'ARN prémessager. Là, c'est l'ouverture. Tout ça va devoir... S'il n'y a pas d'élément qui va venir empêcher l'acide et la transcription, ça va s'ouvrir. Donc, ça, c'est l'ARN polymérase. Et ça, c'est ce qui a déjà été... Déjà été transcrit. Voilà. Donc, les régions régulatrices. Je vous ai dit qu'il y avait les introns, les exons et des séquences régulatrices. Donc, les régions régulatrices en 6, ce sont des séquences géniques qui vont être de petite taille et qui sont d'environ 10 paires de base et qui vont être capables de réguler l'intensité de la transcription d'un gène. Par exemple, si l'ARN polymérase va trop vite, elle va intervenir pour dire que ça va trop vite. Il faut freiner un petit peu la cadence. Ou à l'envers, ça peut dire qu'il faut accélérer un petit peu. Elles sont situées sur le même brin d'ADN que le gène qu'elles régulent. Donc, voilà. Le gène où elles vont dire qu'il faut accélérer ou qu'il faut freiner, elles vont être situées sur le même gène et par contre, elles ne vont fonctionner que dans certains tissus. Les facteurs trans, ce sont des protéines qui vont venir se fixer sur les éléments 6. Pourquoi ? Parce que les régions régulatrices 6 ne savent pas réguler seules. Elles ont besoin d'avoir un facteur trans pour venir dire qu'il faut accélérer ou qu'il faut freiner. Et donc, elles vont venir modifier l'intensité de la transcription. En fait, ça va être un complot des deux pour venir réguler la transcription. Quand il y a des séquences activatrices, les séquences activatrices sont indispensables pour que la transcription soit efficace. Forcément, s'il n'y a que des séquences où ça va venir freiner, l'ARN polymérase ne va jamais pouvoir transcrire le brin. Donc, il va falloir qu'il y ait des séquences activatrices. Et donc, ça s'appelle des séquences enhancer. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce. À l'inverse, il va y avoir des séquences inhibitrices qui vont empêcher l'activation de la transcription. Donc, ça peut être, par exemple, s'il y a un problème, j'imagine. Voilà. Donc, en tout cas, il y a ces séquences qui existent qui s'appellent silencer ou réfresseur. Les facteurs de transcription spécifiques, donc ce sont les facteurs trans, ce sont des molécules multifonctionnelles avec différents domaines. Elles vont avoir un domaine de fixation à l'ADN, puisque ce sont les molécules, les protéines juste avant. Il va y avoir un domaine d'activation de la transcription, un domaine de dimérisation, un ou plusieurs domaines de fixation d'un coactivateur, co-répresseur ou déligant. Donc, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a vu avant sur les protéines. Ils permettent d'accélérer ou de freiner l'action de l'ARN polymérase 2 en se fixant sur les séquences enhancer, enhancer ou silenceur et en interférant avec le complexe d'initiation de la transcription. Donc, ça, en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant sur la diapositive. Donc là, je vous ai fait un petit cadre pour résumer. Donc, une séquence 6 plus un facteur trans, ça va venir freiner ou accélérer l'action de l'ARN polymérase 2. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un peu sur cette diapo ou parce qu'il y a quand même pas mal de choses écrites ? Ok. Et vous me direz quand ce sera bon. De toute façon, après, vous retrouverez tous les diapos à la fin. Il me semble qu'il y aura un drive pour tous vous les donner. Ok, parfait. Donc, les facteurs de transcription spécifiques à activité constitutive, elles n'est pas régulées par un autre facteur. Donc, l'activité constitutive ne va pas être régulée par un autre facteur. Les facteurs de transcription spécifiques à l'activité régulée, l'activité va être régulée au cours du développement, par exemple, quand il y a un embryon ou par un stimulus. Donc, là, on va parler vraiment des facteurs de la transcription. Là, on va reparler de la maturation des ARN messagers, donc une fois qu'ils ont été transcrits, quand on va avoir l'ARN pré-messager à l'ARN messager. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une quatrième étape qui va être importante à retenir. Il faut vraiment que vous ayez les quatre étapes, en fait. Donc, il va y avoir la maturation dans le noyau, l'ajout d'une coiffe en cinq primes, la polyadénylation en trois primes, donc ça, c'est la queue en poly A, l'épissage des introns et l'édition. Ensuite, il va y avoir l'ARN messager qui va être exporté dans le cytoplasme par les ports nucléaires pour pouvoir subir la traduction. Donc là, je vous ai remis, avant la maturation, c'est l'ARN pré-messager, après la maturation, c'est de l'ARN messager. Là, pour la personne qui m'avait demandé tout à l'heure par rapport aux introns, c'est un petit schéma récapitulatif tout simple. Donc, vous avez le brin en cinq primes, trois primes, cinq primes, trois primes. Donc, en fait, c'est le même brin. Vous avez les exons qui vont être les parties codantes. Ça, c'est la queue en poly A que je vais vous expliquer juste après. Et vous avez les introns ici qui ne servent à rien. Donc, on va venir les exclure pour n'avoir seulement que des séquences codantes pour que ce soit plus efficace et pour la traduction. Alors, la coiffe en cinq primes, c'est un ajout d'une guanine méthyl en cinq primes grâce à la guanine méthyl transférase. À quoi est-ce qu'elle sert ? Elle augmente la stabilité de l'ARN messager et promeut une traduction efficace. Donc, en fait, c'est important pour avoir une bonne traduction à la suite. Et on va voir que la queue en poly A va venir, elle aussi, en fait, elle va venir un petit peu être complémentaire à la coiffe en cinq primes. Donc, la coiffe, c'est en avant. Là, on le voit ici. C'est en avant de l'ARN alors que la queue en poly A, ça va être en arrière. Donc, en fait, ici, ce qu'on voit là, c'est une guanine méthyl et elle a été installée grâce à la guanine méthyl transférase. Justement, on parlait de la queue en poly A. Alors, je vais pousser la discussion. Donc, elle est portée par la plupart des ARN messagers des eucaryotes, ce qui est normal parce que les eucaryotes, c'est ceux qui ont le noyau par rapport aux prokaryotes et la transcription est faite dans le noyau. Donc, à quoi sert la queue en poly A ? Elle va venir protéger l'ARN messager de la dégradation dans le cytoplasme. S'il n'y a plus d'ARN messager, il n'y a pas de traduction après. Et elle va venir favoriser le recrutement du ribosome pour la traduction. Le ribosome, on va voir que c'est un élément très important pour la traduction. Et donc, il faut un ribosome, un bon ribosome pour l'ARN messager. Et donc, ça, ça va être grâce à la suite de A qu'on voit ici. Elle est ajoutée par clivage, clivage, c'est séparation, de la partie 3' de l'ARN pré-messager et par ajout d'une suite de A. En gros, il y a eu une séparation ici. On a décalé ce qui était ici avant et on a mis à la place une suite de A. L'épissage. Donc, l'épissage, c'est l'excision des introns. C'est exactement le même nom. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a un exon, un exon, un exon. Et ici, on a les introns qui vont venir gêner, en fait, qui vont venir tout simplement faire perdre du temps, si on peut dire. et donc, il va falloir ajouter ensemble les exons, donc les parties rouges, les séquences codantes, très important, les séquences codantes, pour que ce soit plus efficace. Donc, ici, on retrouve la coiffe en 5' et ici, on retrouve la queue en poly A. Donc là, c'est l'ARN pré-messager et là, c'est l'ARN messager mature. Là, c'est la quatrième étape dont je vous parlais. Donc, l'édition, c'est la modification. de la séquence de l'ARN messager après qu'il ait été transcrit. Par exemple, donc là, je vous donne un exemple concret pour bien comprendre, parce que la définition peut paraître un peu abstraite. Le gène de la polypoprotéine B peut subir une édition qui permet de fabriquer deux protéines fonctionnelles différentes. Donc, il y a d'abord la production de la polypoprotéine B1 dans le foie. On part du gène. On a d'abord une production de la polypoprotéine B1 qui est dans le foie et il va y avoir, grâce à l'édition, grâce à une modification de la séquence de l'ARN messager, une production d'une protéine plus courte qui va s'appeler la peau B48. Et donc, ça, c'est grâce à la modification de la séquence, c'est finalement le changement d'une cytosine en u-racide. Donc, juste un nucléotide peut changer la fonction d'un... peut changer la fonction d'un gène. On va maintenant partir à la traduction. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la transcription ou si vous voulez que je remette sur des diapos juste avant ou si vous voulez que je repasse sur des diapos aussi. La diapo d'avant. Merci. L'exemple, vous n'êtes pas obligés de le retenir. C'est juste pour que vous compreniez ce que c'est l'édition. On va passer à la traduction. C'est bon. Donc, la traduction. Donc, ça, ça va être le phénomène qu'on va retrouver dans le cytoplasme. On se souvient qu'il y a eu la transcription dans le noyau. L'ARN messager est passé par des ports nucléaires qui l'ont fait venir dans le cytoplasme. Alors, voilà, c'est dans le cytoplasme. La traduction, ça va être l'étape de synthèse des protéines par les ribosomes à partir de l'information génétique contenue dans l'ARN. Je vous ai dit que les ribosomes étaient vraiment le facteur principal de la traduction et que pendant la traduction, on va venir lire le code génétique, tout simplement. Le code génétique de l'ARN messager, il y a eu d'abord la première étape où on a construit l'ARN messager et là, on va venir lire ce que dit l'ARN messager. Quand a lieu la traduction ? Elle a lieu après la transcription qui a eu lieu ici et après la maturation des ARN messagers puisqu'on ne peut pas faire directement avec un ARN pré-messager. Il y a encore les introns. Là, il n'y a vraiment que les exons. Je vous ai remis le schéma de tout à l'heure. Là, l'objectif, ça va être de passer de l'ARN messager aux protéines. Qu'appelle-t-on protéines ? Ce sont des molécules qui sont constituées d'acides aminés. On va le voir après comment ça se construit et qui jouent un rôle dans la structure et le fonctionnement cellulaire. Les ARN messagers. Là, on va voir les acteurs de la traduction. Les ARN messagers ont été transcrits dans le noyau à partir de l'ADN. C'est l'étape de la transcription qu'on a vue juste avant. Ils vont être ensuite traduits en protéines. Là, c'est le rappel des bases. L'ADN, A. Uracile, là, c'est une erreur. C'est un U, ce n'est pas un Y. Il faut faire bien attention. Cytosine, c'est un C. Et guanine, c'est un G. Rappel. Acteurs, une fois qu'ils ont été maturés, une fois qu'ils ont eu la coiffe en 5 primes ajoutées, une queue en poly-A en 3 primes et des épiciles et des entrons. Ça, c'est vraiment la maturation qu'on a vue juste avant. Là, on va parler des protéines. Les protéines vont être constituées d'acides aminés. C'est la définition des protéines. Les acides aminés, une fois qu'ils vont être regroupés, ça s'appelle des peptides. Et entre les acides aminés, il va bien falloir une liaison qui va s'appeler une liaison peptidique. Là, je vous ai mis la liste des 20 acides aminés. Vous n'êtes pas du tout obligés de les retenir. Il y en a quelques-uns, oui. Mais il y en a d'autres, non. On va voir un petit peu ce qui revient le plus souvent. Le code génétique. Le code génétique, il va falloir bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. c'est assez simple à comprendre d'ailleurs. Le code génétique, c'est ce qui va permettre de lire l'information génétique contenue dans les ARN messagers. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a d'abord eu l'ARN messager construit pendant la transcription. Ça a été construit à partir du brin d'ADN en 3'5' et là maintenant on va vouloir lire justement ce que dit cet ARN messager. On va retrouver des triplés de nucléotides. C'est ce que je vous disais. C'est soit A, soit G, soit U, soit C. Ils vont être mis en 3 un peu comme on peut retrouver ici. Le code génétique, non, il ne faut pas l'apprendre. Si vous avez des questions dessus, il y aura le tableau. Mais non, il ne faut pas l'apprendre. Surtout pas. Ce serait trop compliqué. Mais il faut par contre comprendre le fonctionnement du tableau. Le triplé de nucléotides qu'on retrouve sur l'ARN messager définit un acide aminé, un seul acide, un seul acide qui sera ajouté à la synthèse peptidique. Par exemple, CAU, c'est de l'histidine. Mais comment faire la liaison entre les triplés de nucléotides et l'acide aminé ? En fait, on va se servir de ce tableau grâce aux trois entrées. Il y en a une là, une là, d'ailleurs, c'est marqué première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Donc, on va se servir tout d'abord de la première entrée. Vous avez une première lettre dans votre ARN messager. Eh bien, je vais lire cette première lettre. Par exemple, si le codon commence par un C, il faut regarder sur la ligne du C. Donc, en fait, on va un peu éliminer toutes les autres lignes. on s'en fiche un peu si ça commence par un C. Et on va simplement s'intéresser à la partie qui est encadrée. On lit bien cette première colonne d'abord. Il ne faut pas se tromper. de toute façon, c'est marqué, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on va lire la deuxième entrée. La deuxième entrée, ça va correspondre à la deuxième lettre du triplé. Donc, par exemple, si après le C, je rencontre un A, on va lire dans la colonne du A. Mais on va prendre quand même en compte toujours la colonne du C et on va voir qu'il ne reste plus que ces possibilités-là. Voilà, ça, c'est un peu tout ce que j'ai dit. La troisième entrée, donc c'est celle-ci, elle va désigner la troisième lettre. Là, il va falloir se placer à l'intersection entre les trois lignes-colonnes, en fait. Donc, si, par exemple, ça commence par un... Enfin, si la troisième lettre est un U, je vais lire dans la ligne du U juste ici. Toujours dans le cadre qu'on a déjà construit. Et donc, en reprenant chaque entrée, on trompe sur CAU, ce qui correspond à l'acide aminé histidine. Donc, en fait, là, ici, ça va être les lettres que vous retrouverez dans le triplet de nucléotides. Et à côté, ça va être l'acide aminé. Parfois, vous allez voir qu'on rencontre, par exemple, le codon stop. On en voit un là, un là, un là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'autre part. Non. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ce sont les codons qui ne donnent aucun acide aminé. Donc là, on voit en fait que le codon ne donne aucun acide aminé et qu'il termine l'élongation. Il y en a trois à connaître. C'est très, très, très important de les connaître. C'est l'UAA, l'UGA et l'UAG. Si, au fur et à mesure de votre ARNSAG, à un moment donné, il faudra bien qu'il se stoppe. Si vous rencontrez un UAA, vous savez que c'est la fin de la traduction. PS, s'il y a trois codons à connaître, c'est E+, donc c'est trois codons plus le codon d'initiation AUG. Quand vous rencontrerez AUG, ce sera le moment où va démarrer la traduction. Toujours sur l'ARNSAG, on retrouve ça. Alors là, je vous ai fait un petit récapitulatif dans le tableau, mais on va d'abord parler des ARN de transfert. Les ARN de transfert sont des ARN de 80 nucléotés, qui sont transcrits par l'ARN polymérase 3. Très important aussi à connaître. C'est pour ça que je vous ai fait un petit tableau ici. De l'ARN polymérase 2, à quoi elle sert, en fait, pour qui est-ce qu'elle va transcrire. Et l'ARN polymérase 3, quel est son rôle ? Je vous conseille même de le recopier. Vous faites des flèches ou autre, parce que ça vous aidera tout au long de votre année d'études. Et donc, eux, ils vont être transcrits avant la traduction, puisqu'on va voir qu'ils vont servir pour la traduction. Ils possèdent un rôle important dans la traduction du message génétique et dans la lecture du code génétique. Je vais vous expliquer pourquoi après, on va voir des petits schémas, etc. Ils ont une structure en forme de T et possèdent trois nucléotides appelés anticodons. Qu'est-ce qu'un anticodon ? Là, on voit d'ailleurs que ça possède une forme de T, puisque là, c'est l'ARN de transfert, là, c'est l'ARN messager, là, c'est le codon qu'on retrouve, et là, c'est l'anticodon qui va venir être complémentaire du codon. Et comme je vous disais, ça va être, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça va se passer en bas de l'ARN de transfert. L'anticodon, voilà, c'est ça, situé en bas de l'ARN de transfert permet de lire un codon de l'ARN messager permettant ainsi d'apparier de façon très spécifique. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Les anticodons sont complémentaires des codons qui sont lus par le ribosome sur le brin d'ARN messager. Donc, une fois qu'ils ont apparu, en fait, ils sont complémentaires. Enfin, c'est, à chaque fois, je... Ils sont complémentaires, le C avec le U, le G, le U avec le A et le C avec le G. rappel important, pour tout ce qui est ARN, ARN messager, ARN de transfert, il y a la présence du racyle à la place de la timine, donc à la place du T. L'activation des ARN de transfert se font grâce à l'aminoacyl ARN-T synthétase, donc c'est une enzyme. Pour vous donner un petit tip, à chaque fois que ça finit par as, c'est que c'est une enzyme. Voilà. Voilà. Les ribosomes. Les ribosomes, eux, vont permettre la traduction. C'est un petit peu ce que je dirais le plus important dans la traduction avec l'ARN de transfert et l'ARN messager. Ils sont composés de deux sous-unités. On voit une sous-unité en dessous de l'ARN messager et une autre unité au-dessus de l'ARN messager qui vont être formées par des protéines et de l'ARN ribosomale. Donc en fait, un ribosome, c'est égal à protéines plus ARN ribosomale. La petite sous-unité ici est de 40S. 40S, c'est une unité de mesure de... Je ne saurais plus vous dire le nom du S, mais ce n'est pas grave si vous ne le savez pas ça. Qui va être composée d'ARN ribosomale, 18S et de 30 à 40 protéines. Donc là, je vous ai dit protéines plus ARN ribosomale, ARN ribosomale, protéines, ça va former et la petite sous-unité de ribosome et on va revoir la même chose pour la grande sous-unité. Ça, ce sont des chiffres à apprendre par cœur. Ce n'est pas très compliqué à apprendre, ça va. La grande sous-unité, donc on trouve au-dessus de l'ARN messager, va être de 60S et composée de ARN ribosomale 5S, 5,8S, 28S et de 40 à 50 protéines. Les deux, donc l'ensemble du ribosome va former le ribosome 80S. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que c'est la diapo. Après, je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce que 5 plus 5,8 plus 28 ne fait pas 60 ans. Ça, je pense que ce sont des effets du ribosome à la base. Les ribosomes vont être soit libres dans le cytoplasm, ici on voit des rhizobosomes libres, ou soit, là on voit le réticulum endoplasmique granuleux, c'est en violet les filaments, soit ils vont être liés justement au réticulum endoplasmique granuleux. Là, ça va être des protéines complexes. Oui, je vais remettre la diapo d'avant. Ah ben, ça marche, merci. Ok, parfait. Donc, les ribosomes, on va continuer sur les ribosomes. Les ribosomes sont le site d'accueil de l'ARN messager et des ARN de transfert activés portant un acide aminé. Donc ça, on va le voir aussi après que dans le ribosome, en fait, il y aura l'ARN messager et l'ARN de transfert. La grande sous-unité va venir catalyser la formation de la liaison peptidique. Catalyser, ça veut dire accélérer la formation de la liaison peptidique. La petite sous-unité va venir vérifier que l'interaction entre le codon et l'anticodon, donc codon sur l'ARN messager, anticodon sur l'ARN de transfert, est correct pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ensuite, c'est la fin de la traduction où les ribosomes vont être désassemblés et réutilisés. Le code génétique est universel, non-ambigu, dégénéré et ne chevauchant. Ça, ça va être à apprendre absolument par cœur. Il faut que ça sorte comme ça tout seul. Donc, universel, non-ambigu, non-ambigu, c'est-à-dire qu'un codon colle pour un seul acide aminé, jamais deux, dégénéré, donc plusieurs codons différents peuvent coder un même acide aminé, 61 codons pour 20 acides aminés et non-chevauchants, c'est-à-dire qu'il y a une lecture continue et sans arrêt. Les grands principes, le codon initiateur. Chez les eucariotes, donc initiateur, c'est-à-dire celui qui va venir entraîner la traduction, enfin celui qui va dire c'est bon, on peut commencer la traduction. Chez les eucariotes, donc ceux avec un noyau, la traduction de toutes les protéines commence par une méthionine. Ça aussi, ça va être à connaître par cœur. Chez les prokaryotes, le codon initiateur est le n-formile méthionine. Donc les prokaryotes, c'est ceux qui sont sans noyau. Là aussi, il va falloir connaître ça par cœur. Et important, ce que je vous disais tout à l'heure, très important même, c'est que, donc on a vu les codons stop, ceux qui vont venir arrêter la traduction. Ici, donc ça va être la séquence du codon initiateur qui va dire c'est bon, on peut commencer la traduction et donc c'est le AUG. Là, ça va être une petite explication très importante. Très, très, très important. Les codons de terminaison, donc ça, c'est un rappel, sont UAA, UAG, UGA. Ils doivent être obligatoirement en triplé dans le cadre de lecture. La diapo juste avant. OK, je vais revenir à ça juste après. OK. De rien. exemple. Donc, vous avez par exemple tous ces triplés de nucléotides sur l'ARN messager. Donc, vous avez UAA, GUA, AAA, GGA, UGU. Il faut imaginer qu'il y ait d'autres triplés de nucléotides avant le UAA, sinon ça ne stopperait rien du tout. Donc là, vous avez le UAA, ça finit la traduction. Par contre, si vous avez des triplés de nucléotides, AAC, UAA, AGA, CAC, là, ce n'est pas un codon stop parce que ce n'est pas en trois, en fait, en un seul ensemble. Il faut vraiment que ce soit en un seul ensemble. Il y a trois possibilités de cadre de lecture. Alors, en fait, je ne vois pas le truc dans le saut. Voilà, c'est bon. Donc, il y a trois possibilités de cadre de lecture. Par exemple, on va prendre cette séquence-là. Il y a A, U, U, G, C, U, A, C, A. En fait, à chaque fois, il va y avoir les triplés, en fait. C'est comme si on séparait la séquence en plusieurs triplés. Je ne vais pas vous faire à chaque fois le détail, mais voilà. Là, on va parler de l'initiation. Alors, ça, c'est une vidéo dont je vous ai mis le lien. Je crois que ça va être après que je vous ai mis le lien, qui est très, très bien expliqué. Bon, c'est assez simplifié, mais c'est très, très bien expliqué. Je vous conseille d'aller la voir. Donc, à chaque fois, j'ai pris les schémas en capture d'écran pour vous les montrer. Lors de l'initiation, des facteurs d'initiation de la traduction, EIF, traîne en charge l'ARN messager et recrute une sous-unité 40S. Donc, c'est celle qui va être ici, portant un ARN de transfert activé couplé à une méthionine. Donc, en fait, pour vous expliquer, vous avez le ribosome ici qui est en bleu, vous avez l'ARN messager qui est la ligne orange, vous avez les nucléotides, le triplé, AUG, c'est celui qui va initier la traduction. vous avez en face l'ARN de transfert qui a été en fait sélectionné par le ribosome qui s'est dit, bon, cet ARN de transfert correspond à ma séquence d'initiation, donc je vais le prendre. Et comme ça, voilà, ça va être bien apparié. Et au bout de cet ARN de transfert, se trouve forcément la méthionine, puisque tous ceux qui ont un UAC, ça va être une méthionine AUG. Et donc tout ça, en fait, ça va former la formation, enfin, ça va être l'incomplexe. Et ensuite, il va y avoir le recrutement de la sous-unité 60S. Donc en fait, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Là, on va parler de l'élongation. Donc, il y a le codon AUG de l'ARN messager, donc avec l'ARN de transfert qui est couplé à une méthionine dans le site P. C'est exactement ce que je vous ai montré. avant, tout ça, ça forme le complexe d'initiation 80S. 80S, c'est le ribosome. Il y a trois sites, le E, le P et le A, dans le ribosome 40S, enfin, dans la sous-unité 40S. Le site A, c'est l'aminoacide. Elle va venir accepter la formation de la liaison peptidique. La liaison peptidique, ça va être ce qu'on va retrouver entre les acides aminés en fait, qui vont être juste au-dessus. Voilà, je vais vous montrer après. Il y a le site P, qui s'appelle peptidyl, qui est un site utilisé par le peptidyl ARN transferase, l'ARN transferase qui porte la chaîne polypeptidique en croissance. Donc, en fait, c'est un petit peu ici que va se former la chaîne polypeptidique, donc la chaîne d'acides aminés. et il y a le site E, qui est exit, qui, enfin, c'est ici, où va repartir pour reprendre son chemin à l'ARN de transfert pour, par exemple, s'il trouve autre part un codon d'initiation AUG, il y aura un autre ribosome qui va venir le recruter pour démarrer la traduction. Donc voilà, là ici, je vous ai montré les autres schémas, donc je vous ai mis le lien juste ici pour savoir comment se passent l'élongation, donc il y a l'initiation, l'élongation et la terminaison. Donc là, je vais un petit peu vous détailler. Donc vous avez le site E, je vais vous expliquer après avec ces schémas-là, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux comprendre, vous allez être plus simple. Vous avez ici l'ARN de transfert avec la méthionine AUG, où a commencé l'initiation. Ensuite, il a continué à lire, le ribosome a continué à lire la séquence, enfin le codon, et là, il s'est rendu compte qu'il fallait un anticodon qui soit AAE. Donc, il a dit c'est bon, je vais chercher un autre ARN de transfert qui puisse être complémentaire à ce UAA pour pouvoir continuer la chaîne d'acide aminé. Et donc, au bout de cet ARN de transfert, il y avait une leucine et entre deux, il y a la formation de la liaison peptidique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, au fur et à mesure, on a Ah voilà, c'est ça en fait le exit, c'est ce qui va être là. En fait, l'ARN de transfert, il va avoir forcément besoin, enfin, d'autres ribosomes vont avoir besoin de cet ARN de transfert qui va aller rechercher entre deux une méthionine pour pouvoir continuer d'apparier les anticodons avec les codons. Donc, en fait, il va juste venir quitter au niveau du site E le ribosome. Ensuite, il va continuer sa lecture et à un moment donné, on va retrouver toute une longue chaîne d'acide aminé et tout ça va s'appeler la polypeptide. le polypeptide. Je ne sais pas si c'est le ou là. Donc là, en fait, je vous ai expliqué avec un schéma un petit peu plus complexe et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je voudrais juste récupérer mes infos dans le dessous. Alors, comment se passent l'élongation ? Là, ça va être les explications qu'on retrouve vraiment dans le cours. Il y a tout d'abord un deuxième aminoacile qui va venir se fixer sur le codon qui suit AUG. Donc là, on a un aminoacile qui va venir se fixer au niveau du site A. Il va y avoir la formation d'une liaison peptidique avec la libération de l'ARNT du premier acide aminé, méthionine. C'est ce que je vous ai montré sur le schéma juste avant que l'ARNT de transfert va partir du ribosome. Ensuite, il va y avoir la migration du ribosome à l'extrémité 3 primes de l'ARNT messager. Donc, il va continuer sa lecture de l'ARNT messager. Après, il va y avoir la formation. En fait, c'est un petit peu en boucle. Vous avez surtout ces trois étapes-là. Et après, c'est en boucle où il va y avoir la formation d'une liaison peptidique entre le deuxième et le troisième acide aminé qui était sur l'ARNT de transfert. Et il va y avoir la libération de l'ARNT de transfert du deuxième acide aminé. Vous voyez, on le voit là. après l'ARNT de transfert, il s'en va pour retrouver d'autres ribosomes. comment se passe l'élongation ? On va continuer avec la terminaison. Du coup, ça devrait être la terminaison et l'élongation. Elle a lieu lorsque le codon est un codon stop. Donc, on a vu les trois codons stop tout à l'heure. Il va y avoir un facteur de terminaison ERF qui va venir se fixer sur le codon stop de l'ARNT messager. Et après, il va y avoir la libération du dernier acide aminé de l'ARNT. En fait, ça va être la fin de la traduction où, après, la chaîne de polypeptide, donc la chaîne polypeptidique, va se détacher et en fait, ça va former après une protéine. après la traduction, ça va être l'adressage des protéines. On va voir qu'il y a deux étapes. Il y a l'adressage des protéines et les modifications post-traductionnelles. Désolée, à chaque fois, je reviens sur la diapo d'avant. Donc, il va y avoir les protéines qui ne vont pas porter de signal d'adressage. je vais vous expliquer déjà ce que c'est les signaux d'adressage. En fait, ils vont venir désigner les protéines qui doivent être adressées et indiquer leur destination. Donc, en fait, elles vont dire telle protéine doit aller à tel endroit, telle protéine doit aller à tel endroit. Donc là, les protéines qui ne portent pas de signal d'adressage et qui sont synthétisées par des ribosomes libres dans le cytoplasme vont en fait être juste restées à l'intérieur de la cellule. Il y a les protéines qui vont devoir aller dans le noyau. Donc, une fois que la protéine est synthétisée grâce à la traduction, elle doit repartir dans le noyau et ici va se fixer une séquence NLS qui va permettre l'adressage des protéines. En fait, qui va permettre de leur dire bon bah toi, tu dois aller dans le noyau. Pour finir, il y a les mitochondries et les poripéroxysomes donc ça, ça va être les protéines qui vont devoir rejoindre ces deux lieux. Elles vont porter des signaux spécifiques qui vont leur dire encore une fois toi, tu dois aller vers les mitochondries et toi, vers l'héperoxysome. Donc, ces signaux-là, on ne les retrouvera pas par exemple pour le noyau. Après la traduction, les protéines doivent être activées pour qu'elles puissent faire leur rôle. je ne sais pas si. Et donc ça, ça va être grâce aux modifications post-traductionnelles. Il y a quatre étapes de maturation. Donc, il y a la mise en place de la conformation. Donc ça, c'est en fait, c'est juste la structure de la protéine qui va se mettre en place. La formation de condisulfure, la liaison entre deux atomes de soufre d'une protéine afin de stabiliser la structure de la protéine. le clivage, donc la coupure d'un segment de protéines pour la rendre actif et les modifications chimiques. Je vais vous montrer un exemple après, que ce soit plus simple pour que vous compreniez mieux parce que c'est un peu flou à mon avis. Pour la mise en place de la conformation, donc la structure de la protéine, au moment de leur synthèse, elles vont être prises en charge par d'autres protéines qui vont les aider à prendre la conformation attendue. Donc ça va être les molécules chaperonnes. qui vont en fait bien les structurer. Donc là, on va prendre l'exemple de l'insuline qui va venir réguler le glucose dans le sang. Donc vous avez ici la structure, donc la mise en place de la conformation avec une séquence signelle, un peptide B, un peptide C et un peptide A. Ici, on va faire comme si le peptide B et le peptide A sont les seules hormones actives. Donc il va y avoir besoin de modifications post-traductionnelles, un peu comme quand on enlevait les exons tout à l'heure, les introns de l'ADN. Il va y avoir tout d'abord le clivage. Donc le clivage, on va venir enlever la séquence signelle ici. Donc on ne voit plus la séquence signelle. La séquence va être plus petite. Deuxième étape, ça va être la formation de trois ponts d'isulfure, donc entre deux atomes de soufre, à l'intérieur du peptide A et entre le peptide A et le peptide B. Donc là, on les voit, ce sont les trois traits rouges. Et en fait, de ce fait, ça va permettre de revenir replier le peptide A au-dessus du peptide B. Et donc ici, on retrouve le peptide C. La troisième étape, il va y avoir de nouveau un clivage de la séquence. Donc là, on va venir enlever tout simplement le peptide C qui n'était pas actif. Et donc là, maintenant, il ne reste plus que l'insuline active pour exercer son rôle. Donc voilà, j'ai fini le cours. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au QCM. Je vais d'ailleurs mettre le temps. Je n'ai pas pensé. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de questions. C'est que vous avez bien compris alors. Mince, je n'ai pas voulu, je vais d'abord vous donner les consignes. Donc je vous ai fait deux QCM au total, un QCM où vous aurez des questions sur la transcription et un QCM où vous aurez des questions sur la traduction. Et ce sont plutôt des points importants que j'ai mis dedans. Donc vous aurez une minute, une minute trente. Je vais peut-être passer à une minute parce qu'à la dernière fois, on avait mis pas mal. Vous aviez beaucoup tous fini à l'avance. Donc je vais vous mettre une minute pour répondre aux cinq aux cinq items. Donc vous allez avoir des items. Il faudra dire si c'est vrai ou faux. Je vous ai fait un peu comme les QCM que j'ai rencontrés cette année. Donc j'ai mis des pièges. Forcément, sinon ils seraient tous vrais. Il faudra juste dire si c'est vrai ou faux et ensuite on verra la correction au bout d'une minute. Vous pouvez le faire de votre côté. Ça va vous aider pour mieux comprendre le cours si vous n'avez pas compris certains points. Donc je vais commencer. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est fini. Alors non, ce n'est pas BE. Il me semble que c'est juste B. Oui, c'est B. En fait, je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que c'est simplement B. Donc la transcription est réalisée dans le noyau. L'ADN est composé des bases A, T, C, G et l'ARN des bases A, U, C, G. Ça, c'est ce que je vous avais montré. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois pendant le cours. Et l'ARN de transfert aussi des bases A, U, C, G. Un gène est une séquence d'ADN orientée de 3' à 5'. Non, ça, c'est faux et archi faux. C'est 5' à 3'. L'ARN polymérase 3 réalise la transcription des ARN messagers. Alors non, l'ARN polymérase 3 réalise la transcription des ARN de transfert. Donc, à partir, à la place du M, il faudrait un T. Là, c'est pendant la transcription quand on passe de l'ADN à l'ARN messager. Là, c'est bien l'ARN polymérase 2. Ça, c'est très, très important à retenir. Les étapes de la maturation sont ajout d'une coiffe en 5' polyadénisation en 3' et épissage des introns. Là, c'est faux aussi. C'est encore un piège qu'on vous avait fait avec Camille lors de la base des connaissances anatomiques. C'est un item restrictif et je vous ai bien dit qu'il y avait 4 étapes dans la maturation avec, en plus de tout ça, l'édition. Du coup, je vous remets une minute pour que vous puissiez faire le second le second QCM. Merci. refaire monter la E. Comment ça ? On verra après une fois que le chrono sera fini. Je vous mettrai un peu plus si vous voulez. Ah, vous ne la voyez pas ? Attendez. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ok, parfait. On va pouvoir du coup commencer, enfin, procéder à la correction. là, c'était A-D-E. Donc, la traduction est l'étape de synthèse des protéines par les ribosomes à partir de l'information génétique contenue dans l'ARN messager. Donc là, en fait, on va venir lire ce que dit l'ARN messager qui a été construit pendant la transcription. Un triplé de nucléotides définit plusieurs acides aminés. ça, c'est faux, archi-faux, c'est un triplé de nucléotides défini, un seul acide aminé. On l'a vu notamment avec le tableau du code génétique. On voyait bien qu'il y avait un triplé de nucléotides et à côté un seul acide aminé. Les codes en stop sont UAA, UGA, UGA, UGG, pardon. Ça, c'est faux, archi-faux, c'est UAA, UGA, UAG. Donc ça, ça va être à retenir, 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 retenir. Alors là, personne, je crois, a dit, si une personne a dit avec le D, les ribosomes sont constitués d'une petite sous-unité, la petite, là je l'ai mis à l'envers exprès, alors d'une petite sous-unité, c'est la petite sous-unité qu'il y a au niveau de l'ARN messager. Et là, donc ça va être la petite sous-unité de 40S et d'une grande sous-unité qui va venir englober l'ARN de transfert et là, ça va être une grande sous-unité de 60S et le tout va former le ribosome de 80S. Pour finir, chez les eucaryotes, la traduction commence par une méthionine, donc là, c'est vrai, 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 qui est d'ailleurs, enfin, qui correspond au codon A, G, et chez les prokaryotes, c'est la N-formile méthionine. Donc là, ça y est, on a fini le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au cours, par rapport au cours, à tout ce que vous voulez, si vous voulez que je remette des diapos, etc. C'est vous qui me dites. On a encore un quart d'heure si on veut. Oui. D'accord, pas de souci, je regarderai. Super. Le codon de la méthionine, c'était A, U, G. C'est le codon d'initiation. C'est celui qui va dire à partir de ce moment-là, on peut commencer l'initiation. La traduction, du coup. Oui. J'imagine que oui, ils devraient pouvoir être imprimés. Oui, en tout cas, l'année dernière, je les ai imprimés tous ceux que j'avais sur le drive. Du coup, pour répondre à la question, nous, le OTAM, on ne les imprime pas pour vous. Par contre, comme ce sera des documents en PDF, vous pouvez les imprimer de chez vous si vous avez une imprimante. Oui. Si vous avez des questions après qui vous viennent, vous pouvez me les poser sur Messenger au nom de Torel Chloé. Normalement, vous le voyez mon nom. T-H-O-R-E-L La date de rentrée, tu devrais la voir normalement sur ton site de la fac. Normalement, il y a un calendrier universitaire et dessus, tu devrais voir ton site de la fac ou alors, tu devrais le voir au niveau de ton emploi du temps s'il est mis à jour sur l'ENT. De rien, avec plaisir. Et sinon, tu peux contacter la scolarité, mais je ne sais pas s'ils sont encore en vacances. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. en fin.